Le serment d'une probatrice à Sari Dommage qu'elle soit aussi froide Je ne l'ai pas recrutée pour me rincer l'oeil Pour ça je vous ai sous la main Vous allez me faire rougir Enfin bref, quoi de neuf ? Il y a quelque chose que je devrais savoir Tayne a demandé à vous parler, il est au système de survie du pont résidentiel Autre chose commandant ? Ce sera tout, votre chance Shepard Parfait Shepard Il y a un problème ? Oui, mais maintenant que vous êtes là Il paraît plus difficile d'en parler Vous êtes malade ? Vous voulez que j'aille chercher le docteur ? Non, non, enfin J'avoue, il y a de cela L'imminence de ma mort me pousse Ma introspection Autrefois j'avais une famille Des proches J'ai toujours un fils, Koliath Voilà très longtemps que je ne l'ai pas vu Depuis combien de temps vous ne lui avez pas parlé ? Dix ans Il m'avait montré son travail de classe Il voulait faire la danse des fous Il adorait ça quand il était petit C'est quoi cette danse ? C'est M Je consulte mes contacts extranets J'attends des informations sur ma prochaine cible La console diffuse de la musique Désuète, surannée Koliath entre en bondissant Coucou papa Il court autour de moi Je le soulève, je le fais sauter en l'air Il crie en riant Fais-moi tourner La console sonne Je repose Je pousse au message Papa Il me tire par la manche Il faut que je lise ça, lui dis-je, ça va regarder Il leur est arrivé quelque chose ? Je les ai abandonnés Oh, pas tous à la fois N'escomptez pas l'histoire tragique à base de départ en pleine nuit Et de disputes qui finissent en claquant la porte pour ne plus jamais revenir J'ai fait mon travail, voilà tout J'ai traqué et tué aux quatre coins de la galaxie En voyage d'affaires, disait ma femme J'étais toujours en voyage d'affaires Vous ne m'en aviez jamais parlé jusqu'ici ? Pourquoi maintenant ? Quand ma femme a quitté son corps, je... J'ai remédié au problème J'ai confié Koliath à ses oncles et tantes Depuis, je ne l'ai plus revu Je ne lui ai plus parlé Je ne m'attendais pas à ce choix Pourquoi ne pas l'avoir élevé vous-même ? Mon corps a le don de savoir prendre la vie Ce don, les Hanarils ont aiguisé en moi Je n'en ai que peu d'autres Je ne voulais pas que Koliath suive mon exemple S'il devait me haïr, soit Au moins, il n'aurait pas suivi la voie du péché Je me suis servi de mes contacts pour retrouver Koliath Il est devenu... déconnecté Esclave de son corps Il va falloir que vous m'expliquiez ça Déconnecté Le siège de l'être n'est pas le corps, mais l'âme Corps et âme oeuvrent à l'unisson dans un être complet Quand l'âme est affaiblie par le désespoir ou la peur Quand le corps est malade ou blessé L'individu est déconnecté Il n'est plus complet Qu'est-ce qu'il a ? Il est blessé ? Quelque chose s'est produit que je ne souhaitais pas Il est au courant de mes faits et gestes Je ne connais pas ses raisons, mais il s'est rendu sur la citadelle où il a décroché un contrat d'assassinat J'aimerais que vous m'aidiez à l'arrêter Il suit un chemin qui n'est pas le sien On n'engage pas un débutant pour exécuter un contrat Quelqu'un a dû associer son nom avec moi et lui prêter mes capacités Je ne sais pas pourquoi il a accepté cette tâche Pour se rapprocher de vous, peut-être Cette pensée me hante plus que tout autre Il a peut-être cité votre nom pour se faire embaucher ? C'est possible, mais je ne pense pas Mon nom ne doit pas avoir de valeur à ses yeux Tain, je n'ai ni vos connexions, ni vos talons de tracker Pourquoi vous avez besoin que je vous aide ? Je n'ai pas besoin de votre aide, je vous la demande La dernière fois que j'ai vu mon fils, elle est là Inerte, devant moi Ils l'ont enveloppée d'algues, l'estée de pierre Ils tentent d'échapper à mon emprise Ils l'appellent Les hanaris la soulèvent de la plateforme Ils chantent une mélopée métallique La flamme s'est éteinte, il faut mieux se raviver Ils les implorent de ne pas l'emmener Ils font glisser sa dépouille dans l'eau Colliath me frappe Non, Araclay, pourquoi tu n'as pas ? Il pleut Il pleut toujours sur KJ L'eau tiède ruisselle sur son visage Je ne voulais pas vous faire revivre ça Une mémoire parfaite est parfois un fardeau Qu'est-ce qu'il a poussé à se rendre sur la citadelle ? Il y a plusieurs années, je lui ai préparé un colis Une relique de ma triste vie Je l'ai confié à des banquiers volus qui devaient le lui remettre à ma mort Il s'en est emparé prématurément Comment, je ne sais pas J'étais en contrat sur la citadelle quand sa mère est morte C'est peut-être pour cela qu'il s'y est rendu Je vais vous conduire à la citadelle dès que possible Merci Shepard Si vous n'avez pas besoin de moi pour l'instant, je vais méditer Shepard, avant nous le temps de visiter la citadelle Je vais retourner à mes méditations Et juste à côté du coup Merci, non c'est pas ça C'est pour femme Transervation bâbord C'est là, voilà C'est quoi cette zone du vaisseau ? Nous sommes dans l'une des baies d'observation du vaisseau Quand un membre de l'équipage n'est pas de service Il peut venir ici admirer l'extérieur Cette pièce représente une faiblesse structurelle Tout matériau transparent est plus faible que notre blindage L'homme trouble avait prévu vos objections Au combat, les baies d'observation sont scellées et dépressurisées Des volets en blindage ablatif sont placés sur les fenêtres Shepard Vous allez bien ? J'ai passé le plus clair des quatre derniers siècles en solitaire Je me réjouis d'avoir un collègue à qui parler J'ai dû perdre la main par contre Si vous êtes patiente, je ne demande qu'à parler Que savez-vous de notre mission ? Ce que je sais, c'est que je vous ai prêté serment Et que vous avez juré la perte des récolteurs C'est suffisant pour moi Vous ne voulez pas savoir pourquoi les récolteurs sont l'ennemi ? À vivre selon un code qui vous oblige aux recours les plus extrêmes On apprend les dangers de la curiosité Si je dois éliminer un homme pour ses méfaits, ai-je vraiment besoin de savoir qu'il est un père dévoué ? Je voudrais en savoir plus sur la criminelle que vous traquiez sur Nosastra Vous comprendrez que je souhaite esquiver le sujet Il est intimement lié à mon code et mes croyances Vous diriez qu'il s'agit d'une question personnelle Je dois savoir si ça affectera notre mission En aucun cas Je voudrais en savoir plus sur la criminelle Vous diriez qu'il s'agit d'une question personnelle Que saviez-vous de Cerberus ? Des rumeurs ou plus Mais voilà longtemps que j'ai appris à me forger mes propres opinions Le jugement d'autrui est part trop susceptible d'interprétation Pourquoi accepter de travailler pour Cerberus sans rien savoir d'eux ? Je travaille pour vous Shepard Nos méthodes diffèrent peut-être mais pas nos objectifs Putain Je ferais mieux de m'y remettre Ce fut un plaisir commandant Vous allez bien ? Pourquoi ne pas remettre cette discussion à plus tard ? Que pensez-vous de Miranda et de Jacob ? Jacob est un jeune homme appliqué Les événements à venir forgeront sa grandeur Ou l'anéantiront à jamais Miranda est une femme incontestablement volontaire Je respecte sa force et sa détermination Elle porte de lourds fardeaux Et ne les partage avec personne Comme il se doit Comment se déroule la mission d'après vous ? Il est stratégiquement justifié d'étoffer nos forces Mais l'heure de frapper sonnera bientôt Comment suggérez-vous d'utiliser certaines des ressources que nous avons réunies ? Je crois pouvoir en employer pour renforcer nos réserves de carburant Et donc explorer plus avant Voulez-vous savoir de quoi j'ai besoin ? Dites-moi ce qu'il vous faut Et du coup, grande cellule Hop De carburant, ça a dû doubler je pense Non mine de rien en fait Avant de faire l'exploration spatiale comme moi Allez sur Illium Et recrutez la probatrice et Tain Comme ça vous avez de quoi bien bien explorer Shepard Je passais aux nouvelles Je peux me diversifier J'ai toute une liste d'ennemis maintenant Tous J'ai du plaisir à m'imaginer les découper Les écraser Ça me rappelle l'image d'un galarien Avec... Comment on appelle ça ? Les trucs sur sa tête écartelés Ça a dû provoquer toute une génération de vengeance Donc, quoi ? Une poignée de semaines à leurs yeux Bon, que vouliez-vous ? Vous savez, je pensais qu'en renouant avec votre passé Vous vous calmeriez un peu Ha ! Qu'est-ce qu'on s'amuse quand même ! Moi qui me rappelle des morts sympas Et vous qui sentez Des trucs marrants typiquement humains Moi, mon boulot, c'est de faire mal La stratégie, le contrôle Ça, c'est votre travail, foudre C'est grâce à vous que je suis un soldat Et pas un animal Merci, Shepard Vous avez donné un sens à ma vie Maintenant, allons trouver quelque chose de gros à tuer Shepard Je passais aux nouvelles Comment ça va ? Foudre J'ai tout ce qu'il me faut Un clan Un crante Et des ennemis à combattre C'est tout pour l'instant Shepard Ah, il m'appelle Foudre Voilà, je pense que maintenant Il n'y a plus aucune discussion à avoir avec lui Oui Mon associé essaie de retrouver son fils Nous pensons qu'il a pu être embauché Par un criminel local Ça ne devrait pas être bien dur On ne voit pas beaucoup de Drell dans le coin Tenez, un de mes hommes a signalé un Drell récemment Qui parlait à Maus Tiens donc Maus ? Un criminel de bas étage Un messager sans doute Ça m'étonnerait qu'il ait engagé directement votre fils C'est un ancien rat des ventilos Tant qu'on le paie, il est prêt à faire n'importe quoi Dans quoi est-ce qu'il se fourrait exactement ? Vous savez comment c'est avec les rats des ventilos Quand on est en galère, on prend tous les petits boulots qui se présentent Transport de données, recel d'objets volés Vente de personnalités illégales pour IV D'ailleurs, il en vendait une de vous De moi ? Ouais Quand vous effacez un fichier, ça fait Les données comme ça, je les mâche supra la chaîne Mais c'était bugué Ça plantait toutes les demi-heures Le message d'erreur disait que le destin de la galaxie tout entière était entre vos mains Comment vous avez appelé Maus ? Rat des ventilos C'est comme ça qu'on appelle en argot local les gamins pauvres qui grandissent dans la station Quand ils sont petits, ils jouent souvent dans les conduites de ventilation Là où les adultes ne peuvent pas les suivre Ce n'est pas dangereux là-dedans ? Il n'y a pas deux mois qui passent sans qu'on extrait un petit cadavre Lacéré par les pales des ventilateurs Brisé en mille morceaux par une chute Les poumons éclatés par l'exposition au vide Et ça, c'est uniquement les cas qu'on recense Il y en a d'autres qui disparaissent purement et simplement Peut-être qu'ils sont éjectés dans l'espace Ou alors ils tombent dans les cuves de protéines qu'entretiennent les veilleurs Maus a survécu assez longtemps pour ne plus pouvoir entrer dans les conduits C'était l'un des plus intelligents Ou les plus chanceux J'en ai assez entendu Maus est généralement à l'étage devant l'Etoile Noire Il reçoit ses boulots sur un terminal de transmission publique Vous devriez récupérer un exemplaire d'Olivier, Shepard Pour quand vous lui parlerez Votre fils fréquente des types plutôt louches Oui, j'en conviens Si Maus ne peut pas vous mettre directement en relation avec votre fils Il trouvera quelqu'un qui en est capable Au besoin, je vous filerai un coup de main Vous ne nous connaissez pas, Capitaine Pourquoi vous en faites tant pour nous ? Ça fait deux ans que je bosse à Zakera Tous les jours, des gamins tombent dans le crime parce qu'ils n'ont pas d'autres perspectives Parce que leurs parents n'en ont rien à foutre Vous... vous cherchez à sauver le vôtre Il est face à un senti obscur Alors mieux vaut ne pas traîner Vous ne lui avez pas dit que Colliath compte assassiner quelqu'un ? C'est un flic Il tenterait d'arrêter Colliath et l'un ou l'autre risquerait d'y passer Mieux vaut éviter ça Effectivement Merci Shepard Un conseil ? Alliance Corsaire Niveau comp... Oui, je peux trouver ça, aucun problème D'accord Mais ça risque d'être plus difficile Sans problème Je peux vous en livrer deux caisses avant ce soir C'est toi Maus ? Qu'est-ce que... Oh merde ! Krios ! Je croyais que t'avais raccroché Commandant Shepard ? Je vous croyais morte ? Qu'est-ce que vous me voulez ? Reste tranquille Maus Tu pourras changer de calbut plus tard D'où est-ce que tu connais Thayne ? Krios ? Il a pas... S'il vous a rien dit Tant pis pour vous Quand j'ai entendu ce nom Maus Je n'ai pas imaginé un seul instant que c'était lui Il était l'un de mes contacts sur la citadelle à l'époque C'était un enfant Lui et quelques autres m'ont encardé sur mes cibles Vous avez sciemment risqué leur vie ? Des enfants délaissés pour compte Nous les appelons Dralafa, les ignorés Ils sont partout, voient tout Mais eux sont invisibles Tu as livré des instructions d'assassinat à un autre Dral Qui est la cible ? Je... je ne sais pas Je n'ai pas posé de questions Mes employeurs... Ils me feraient la peau Je demande qu'à t'aider Krios T'as toujours été là pour nous Mais compte pas sur moi pour risquer ma peau Tain, n'insisterai pas si ça n'en valait pas la peine Tu lui dois bien ça Si seulement je pouvais Il a toujours été là pour nous Mais ces types rigolent pas, Krios Personne ne saura d'où on tient l'info Maus, je jure que ton nom ne viendra pas sur le tapis D'accord, c'est bon Il s'est pointé avec ses tolots que t'avais pris de moi Il cherchait du travail Alors j'ai activé tes anciens contacts Histoire qu'il y en ait un qui lui donne sa chance Le premier à se manifester, ça a été Elias Kellam À propos de cet IV Shepard que tu fourgues Mais merde, comprenez-moi Vous étiez morte J'ai rien fait d'illégal Donne-moi un exemplaire et on sera quitte Quoi ? Je veux dire, bien sûr Désolé pour tout ce... Juste pour info Il y a trois volus qui la mettent à jour régulièrement Parlez-moi de Kellam Un humain Ça fait dix ans qu'il a rappliqué sur la citadelle À ton époque, c'était que du menu frottin Il a pris de l'envergure après l'attaque des Guettes La plupart des gros poissons s'étaient fait cueillir dans leurs jolis appartements du Présidium Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba Et c'est pas le genre de mec à faire chier Parlez-moi de Kellam Un humain Maintenant, c'est lui qui contrôle les bas quartiers du secteur Shinakiba Et c'est pas le genre de mec à faire chier Tu viens de t'épargner un seul quart d'heure, gamin À quoi bon ? Quand Kellam l'apprendra, je ferai pas de vieux os Tout ce que je peux faire, c'est me mettre à l'ombre Krios, si je compte encore un peu pour toi Que lui une balle dans la tête avant de partir Ça n'a pas dû être facile Maos en savait plus sur ma vie que Koliath lui-même Il me sourit, les dents brisées, le genou écorché Ses pieds nuits noirs si de crasse Un enfant sans avenir En adoration devant le feu que j'avais à lui offrir À l'époque, il n'avait que moi à qui se raccrocher Mais je leur ai tourné le dos à Koliath et lui Vous aviez un holo de Maos ? Oui, un stupide accès de sensiblerie Chaque instant passé avec Maos est gravé dans ma mémoire Il me tire sur la manche, le sourire au l'air Il veut que je me souvienne de lui Que quelqu'un, n'importe qui, se souvienne de lui Je prends le holo Il regarde l'image de lui dressée sur ma paume Il sourit Puis son regard s'assombrit Il palpe mes poches à recherche d'autres holos Où est ton fils, Krios ? Ne culpabilisez pas Personne ne le fera à ma place Chacun doit assumer le fardeau de ses choix, Shepard Vous le savez mieux que quiconque Retournons voir Bailey Pour dix crédits, vous pouvez acheter une assurance sur n'importe quel jeu Si la protection anti-piratage déconne Vous pouvez télécharger une nouvelle copie gratos Oui ? On peut parler du fils de mon associé ? Vous avez vu Maos ? Il vous a donné le nom du type avec qui il travaille ? Elias Kelam Kelam ? Merde ! Écoutez C'est un peu gênant Kelam et moi, on a... On a un accord Il fait pas trop de vagues Et il m'achète des billets pour le bal de charité du SSC En échange, je ferme les yeux En somme, il vous graisse la pâte Vous qui étiez si désireux de nous aider Ça vous pose un problème, finalement ? J'ai promis de vous aider Mais... Si je ne m'y prends pas comme il faut Il y aura des répercussions Lui et moi On vit Et on laisse vivre Pour préserver la paix Je vais demander à mes hommes de l'amener Et de l'installer dans une pièce privée Vous pourrez l'interroger vous-même Moi, je jouerai les hommes invisibles Avec de la chance Kelam croira que je n'ai rien à voir là-dedans Amenez-le Le temps presse Je m'en occupe Attendez-moi là On a eu Kelam Dites à Bailey que nous sommes prêts Va encore falloir que je le sorte de là Cette fois-ci, je ne pense pas Capitaine, son avocat est là Je parie qu'Elias se fait biper par son IV Dès qu'un agent est à moins de dix mètres Je vais le retarder Allez-y, entrez Et faites vite Nous devrions l'interroger ensemble Pour maintenir la pression Que préconisez-vous ? Vous parlez-lui Éveillez son intérêt personnel Si nécessaire, je sévirai Entendu, je vais faire semblant De prendre son parti Mais Bailey ne pourra pas retarder Quel avocat de Kelam éternellement Négocions Mais négocions vite Relâche-moi, Bailey Qu'est-ce que tu fous à me garder là ? Vous êtes qui, tous les deux ? Bailey n'a rien à voir là-dedans Tout ce qu'on veut, c'est quelques réponses À titre officieux Officieux ? Dans une salle d'interrogatoire du SSC ? Mais bien sûr ! Tu as embauché un assassin Qui est la cible ? Je veux voir mon avocat Ton avocat n'est pas encore là Nous essayons de le trouver Vous pouvez être sûr que je ferme ma gueule Tant qu'il n'est pas là Vous savez pas dans quoi vous vous embarquez Tous les deux ? On se concentre, monsieur Kelam T'aurais pas dû faire ça, Gabi Maintenant y'aura un prix à payer Désolé, mon associé a tendance à faire du zèle Durant les interrogatoires Désolé Mon associé a tendance à... À faire du zèle Durant les interrogatoires Vas-y ! Frappe-moi encore, salope ! Chaque coup, c'est un crédit de plus sur mon compte Ça me va Tu sais ce que je vais faire quand je sortirai d'ici ? Continue à jouer les fortes têtes Et tu sortiras les pieds devant Va te faire foutre Du calme Il ne nous servira à rien, mort On a fini ? J'ai du monde à voir, moi Assez perdu de temps Donne-moi un nom où je te coupe les couilles Et je les revends à un Krogan Joram Joram Thalid As-tu rien dans les 800 ? Il est inconscient, inutile de le réveiller Il se réveillera avec une bonne migraine Rien de permanent On connaît la cible de Koliath Il faut qu'on atteigne Thalid avant lui Entendu Alors c'est quoi le deal ? Pourquoi Kelam a engagé le gamin ? Pour assassiner un Thurien, un certain Joram Thalid Ça vous parle ? Joram ? Bien sûr Vous avez peut-être vu ses affiches dans le coin Il prétend mettre un terme au crime organisé dans la circonscription Le problème, c'est que son message a aussi de lourdes connotations raciales C'est un anti-humain Ça va tellement mal qu'on peut faire ouvertement campagne pour une liste anti-humaine ? Avant la bataille de la Citadelle, la population non humaine nous prenait pour des morveux agressifs Regardez comme les choses ont évolué Pendant des mois, la station a été gardée par une flotte terrienne Le SSC est rempli d'humains Anderson fait ce qu'il peut Mais certaines personnes sont ici depuis plus longtemps que nous dans l'espace Forcément, ils prennent ça comme un coup d'état S'il emporte la majorité des suffrages, qu'on le veuille ou non, il faudra se plier au système C'est bien d'être idéaliste, Shepard Sergent, prenez un véhicule de patrouille Ces deux personnes doivent se rendre au 800 Oui, chef Le voilà Vous avez une tactique à me proposer ? Suivez Talit par les passerelles de maintenance Signalez-moi ce qu'il fait Avec ce garde du corps Krogan, ce sera facile de le filer D'accord, et vous ? Je serai dans le coin le plus sombre, avec la meilleure vue Amon Kira, dieu des chasseurs Accorde-moi main sûre, visée juste, pied leste Et si le pire doit arriver Accorde-moi ton pardon Oh Tain, qu'est-ce que j'adore ce personnage Oh, allez Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous J'espère que le jour venu, vous irez tous voter Vous pouvez compter sur moi Montrez aux humains qu'ils ne l'emporteront pas Je le surveille Tain Il est en train de parler à des électeurs Compris Vous êtes en position ? Oui Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous J'espère que le jour venu, vous irez tous voter Je vous suis On dirait qu'il parle à un autre électeur Vous voyez Kaliat ? Non Je change de position, je pars en avant Ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous J'espère que le jour venu, vous irez tous voter Ne vous éloignez pas Shepard Ne le quittez pas R.A.S. pour l'instant Vous avez un visuel Il est à moi Je crois que l'éveilleur m'empêche de passer A délire dans le jeu Puis-je avoir un rapport ? Je suis presque en position Il laisse le garde du corps faire tout le travail Pour pouvoir nier toute implication Cible repérée Aucun signe hostile Je le vois Je vous suis Que fait-il ? Ma vision est obstruée Qu'est-ce qu'il fait ? L'un de ses gardes parle au barman On dirait qu'il le raquette Je passe à la pièce suivante S'il y a du changement, amertissez-moi R.A.S. pour l'instant Cible repérée Où est-il ? Il rejoint deux mercenaires Du même groupe que son garde du corps, apparemment Il a l'air nerveux Peut-être qu'il vous a aperçu Peut-être qu'il a vu Colliard quelque part là-dedans C'est possible également Il y a des obstacles Je vais essayer de les contourner Ne le perdez pas Compris Compris Eh ! Qui êtes-vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Service d'hygiène de la citadelle On nous a signalé une infestation de nuisibles dans les entrepôts du coin Quoi ? Vous plaisantez ? Comment vous avez fait pour rentrer d'abord ? A votre avis, grâce à mon accréditation Vous voyez d'autres portes ? Il y a bien les passerelles et... Laissez tomber Faites ce que vous voulez Merci Mais évitez que mon boss vous aperçoive Bien Je vous suis Colliard Appelez le S... Tain J'ai vu Il se dirige vers chez Talid Colliard Mais... Dites-moi que je rêve C'est maintenant Que tu réapparais ? Aide-moi Adrel Je ferai tout ce que tu voudras SSC Pose cette arme petit Mais vous emmêlez pas Je m'en vais Et je l'emmène avec moi Ils ont posté des snipers Je n'ai pas besoin de... Bordel, mais... Talid Foutez le camp Ouais, ouais, d'accord Qu'offrez-moi ce gamin ? Espèce d'enfoiré Ton père n'a plus bien longtemps à vivre, Colliard Il essaie de racheter ses erreurs Quoi ? T'es venu implorer mon pardon ? Pour pouvoir mourir en paix ? Quelque chose comme ça ? Non, je suis venu t'apporter la paix Tu m'en veux parce que j'étais absent à la mort de ta mère De son vivant, tu n'étais pas là Pourquoi ça aurait changé à sa mort ? Ta mère Ils l'ont tuée pour remonter jusqu'à moi C'était de ma faute Mais... Dites-moi que je rêve C'est maintenant Que tu réapparais ? Après avoir confié sa dépouille aux profondeurs Je suis allé les trouver Bourreau et meneur Je leur ai fait du mal Jusqu'à les tuer Quand je suis retourné te voir Tu... Tu étais plus âgé J'aurais dû rester avec toi Dommage pour moi que tu aies attendu si longtemps alors Colliard J'ai supprimé bien des mauvais éléments de ce monde Tu es ma seule bonne contribution Vous feriez peut-être mieux d'en parler seul à seul Messieurs, accompagnez Colliard et son père au poste Donnez-leur une salle et le temps qu'ils veulent Je suis étonnée que vous le laissiez faire Vous croyez que c'est le premier à foirer l'éducation de son gamin ? Il faut que je retourne au poste Venez, je vous dépose Ça commence à faire un bail Faut que le gamin encaisse J'ai fait des recherches dans les archives du SSC Il y a une dizaine d'années, un groupe d'individus tout sauf recommandables a été tué Comme si quelqu'un faisait le ménage Le suspect principal était un drel On n'a jamais réussi à le coincer Dix ans, ça fait long Si ça se trouve, le coupable a cassé sa pipe depuis Ouais, vous avez sûrement raison Comment ça s'est passé ? Nos problèmes ne peuvent pas se résoudre en quelques mots Nous allons continuer à parler et voir ce qui en découle Votre fils a commis des meurtres Je ne vais pas pleurer ses victimes, mais le fait est là J'ai vu ces types extorquer de l'argent aux commerçants et menacer les humains Ouais, mais ça ne légitime pas son geste Il veut rendre service à la société Donnez-lui des travaux d'intérêt général Des TIG pour tentative de meurtre ? Il n'y a pas un juré au monde qui accepterait ça J'entends bien C'est pour ça qu'il faudrait garder l'affaire loin des tribunaux Que ça ne sorte pas du SSC Intéressant Je vais y réfléchir Merci, capitaine Avez-vous besoin de moi ? Vous avez quelques minutes pour discuter ? Bien sûr Si je peux me permettre, vous ne ressemblez pas à un assassin Vous avez passé trop longtemps à combattre des gros bras Qui croient qu'une armure à leur couleur en fait des professionnels Les Hanari forment mon corps au rôle qui est le mien depuis l'âge de 6 ans Vous butez des gens depuis que vous avez 6 ans ? Bien sûr que non J'ai attendu d'en avoir 12 pour tuer Ils me formaient On n'utilise pas un tel investissement à la légère Vous étiez un enfant, pas un investissement Non, je vous ai donné une mauvaise image J'étais précieux pour eux En tant que ressource, oui, mais aussi en tant que personne Ils... Ils regrettaient de devoir se servir de moi Les Hanari ? Ces créatures flasques et polies qui vénèrent les protéens ? Ils n'ont pas l'air du genre à former des assassins ? Toutes les espèces le font La seule particularité des Hanari c'est qu'ils ont besoin d'autres races pour jouer ce rôle Ils ont une poingue solide et des toxines naturelles Mais en avez-vous déjà vu se déplacer rapidement hors de l'eau ? Ou utiliser une arme ? Comment est-ce que vos parents ont pu accepter ça ? L'accord a été donné en vertu du Synact C'était un honneur pour notre famille Le Synact ? Nous vivons sur la planète des Hanari parce qu'ils nous ont sauvés de l'extinction Nous leur devons la vie Voilà ce qu'est le Synact Quelles sont les conditions du Synact au juste ? Il y a bien des choses dont les Hanari sont incapables Même avec une assistance mécanique Ils demandent donc aux Drell de les y aider C'est forcément illégal Ils ont réduit toute votre race en esclavage Ne m'insultez pas Shepard Chacun est libre de refuser Rares sont ceux qui le font Nous devons notre existence aux Hanari Nous sommes fiers de nous en inquiéter A vous entendre J'ai l'impression que les Hanari sont faibles Hors de l'eau, oui Mais dans les océans de Cajé Vous les verriez d'un tout autre œil Ruisseaux d'argent dans les ténèbres Ils plongent Virevoltent trop vite pour que l'œil les humilent Des rires font vibrer l'eau Comme l'effetissement d'un enfant Ils survolent les ténèbres des fonds marins Comme des oiseaux au rémige de lumière Pourquoi est-ce que votre espèce Était en voie d'extinction ? Par surpopulation Un problème trivial pour vous Les humains ont développé les moteurs gravitationnels Avant qu'ils ne prennent des proportions inquiétantes Rackana, notre planète d'origine, était pauvre en ressources Nous n'avions pas encore découvert la fusion atomique Que la Terre déclinait déjà Saturée de pollution Il y a de cela un siècle, les Hanari nous ont trouvés Ils ont envoyé des centaines de vaisseaux pour nous évacuer Même ainsi, des milliards d'entre nous étaient condamnés Et à quoi ressemble Rackana aujourd'hui ? Connaissez-vous vos philosophes ? Un certain Thomas Hobbes ? Quand le monde entier est surpeuplé Alors le dernier recours est la guerre Qui pourvoit aux heures de chacun Par la victoire ou par la mort Sur cette planète moribonde Mon peuple s'est entretué pour quelques gouttes d'eau Quelques miettes de nourriture Mais vous ne tuez plus pour les Hanari Vous êtes freelance Qu'est-ce qui a changé ? J'ai sommeillé bien longtemps, oui Sans prendre garde à ce qui était exigé de mon corps Mais... La visée laser tremblote sur son crâne Un doigt se contracte La vie le quitte Puis cette odeur d'épices portées par le vent printanier Des yeux couleur du couchant qui brillent la lunette dans un regard de défi Le laser s'enfuit gracieusement Mes excuses Les drel ont une propension à la réminiscence C'était un de vos assassinats ? Ah, oui Nous pourrions peut-être en discuter plus tard Je vous ai déjà fait perdre assez de temps Musique 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 Abonnez-vous !